En fait moi j'ai passé pas mal de temps à dos aux États-Unis. C'était d'abord dû à mes parents et puis pour le travail et puis après en fait moi j'avais décidé de rester quoi. Vacancy c'est un désir de film qui remonte très très longtemps parce que c'était quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai commencé à m'intéresser aux motels en soi comme objet architectural presque. Et puis un bouquin d'un philosophe qui a été écrit sur le sujet qui m'avait beaucoup captivée qui disait qu'en fait il y a un parallèle vraiment entre les motels, leur architecture et les gens qui vivent dedans. Le motel c'est un lieu d'anonymat, aseptisé, etc. Et donc a priori c'est pas un endroit facile pour faire des rencontres. Donc en fait on se réfugie beaucoup dans sa chambre aussi parce que c'est un endroit qui est dangereux donc faut pas traîner sur les parkings. C'est pas un endroit où on socialise. Donc ce serait un endroit qui est un endroit architecturalement précaire et aux relations sociales précaires et qui comme par mimétisme attire des gens dans une certaine forme de précarité. Dans un premier temps je me suis dit j'ai hyper envie de travailler sur cet objet là, j'ai pas envie de faire un essai architectural là-dessus non plus et puis en m'intéressant au sujet et en allant aux Etats-Unis surtout, je me rendais compte qu'il y a une vraie dichotomie entre l'imaginaire qu'on a du motel et la manière dont le motel travaille le cinéma et la réalité du motel aujourd'hui. Parce qu'en fait depuis plusieurs années et en particulier depuis 2008, la population des motels a vachement changé. Et même les motels en eux-mêmes, c'est à dire que maintenant il y a toute une partie des motels qui sont des motels qu'on paye au mois ou à la semaine et qui en fait sont un palliatif pour des gens qui n'ont plus de logement. Le motel c'est aussi un endroit de fantasme et on flirte avec une image du motel qui est presque l'inchéenne. Et puis avec le motel dans le désert, c'est presque le western, etc. Et en même temps, les personnages à certains endroits aussi, on joue avec Manin, dans un premier temps on l'installe comme un cliché de cinéma. On navigue entre les deux, entre une image réelle et une image fantasmée. J'ai perdu tout. J'ai perdu mon business, ma maison, ma femme. Je veux dire tout. Il parle beaucoup des fantômes et de cette manière dont on doit apprendre à les apprivoiser. Effectivement, c'est un ancien gros dealer qui a été en cavale au Mexique, etc. Mais après, ce n'était pas tellement le passé des personnages qui m'intéressaient, c'était plutôt le présent et ce présent dont on est prisonnier. Un mental en soi, c'est un huis clos et un côté, dès qu'on ferme la porte, on est hors du temps. Et en même temps, on est dans un temps qui ne se répète tout le temps, qui est toujours le même. Dans un lieu comme un motel, il y a des choses qui se passent, de fait, dans la rue, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans cette chambre. Donc, on entend des trucs au-dessus, sur les côtés. À Fresno, il y a ce bruit de l'autoroute en continu qui crée quelque chose de vraiment hyper oppressant. Et puis, la menace, elle a l'air d'être là en permanence parce qu'on entend plein de bruit. On entend des disputes, on entend des gens qui se battent, on entend des cris. Mais en même temps, on ne sait pas ce que c'est. Je voulais qu'on travaille sur des sons réels, qu'après, on puisse déformer. En fait, toutes les séquences les plus oniriques, c'est des sons réels qui ont été retravaillés. On a filtré seulement certaines fréquences. On déforme d'autres choses. Et puis, on ralentit des sons. Mais c'est des sons de route, des sons de train. Ce sont des éléments qui sont déjà là, en fait, dans le film, dans le réel. Et qui déformés, comme à l'image, se deviennent hyper inquiétants. Et la musique, elle est née comme ça aussi. Au début, c'est juste des notes tenues qui ressemblent à des fréquences qu'on a déjà entendues. Et puis après, ça devient de la musique. Je pense que la Californie, c'est un endroit qui est intéressant parce que c'est à la fois un lieu de contraste très, très fort. Il y a des hyper riches et des hyper pauvres. Il y a une loi qui est un peu spécifique pour les habitants des motels qui est que si on reste résident dans un motel passé 28 jours, on devient résident permanent. Et puis aussi, la Californie, c'est un endroit, l'Ouest américain d'une manière générale, et la Californie en particulier, pour se réinventer. C'est un bon endroit pour redémarrer. Or, il y a toute une partie de la population qui serait des gens en transition, en instance entre deux vies. Alors, il y a tout !